... Habituée à l'immobilier de luxe, la famille Krets a été totalement subjuguée dans l'agence sur TMC en découvrant une superbe maison vendue plus de 120 millions d'euros. C.E.S. dit le joyau de la côte d'Azur. Depuis quelques semaines, TMC diffuse chaque jeudi la nouvelle saison de l'agence, l'immobilier de luxe en famille, qui finira sur Netflix par la suite. Dans cette télé-réalité, pas question de revente d'une petite maison dans le Finistère ou d'un appartement de 20 mètres plus beau cœur de la capitale. Car la famille Krets s'est spécialisée dans l'immobilier de luxe, et nous montre à chaque épisode de superbes propriétés, comme le loft de 236 mètres cubes appartenant à la sœur de Véronique Sanson, Violaine. Une arrivée présidentielle dans un palais pour les Krets Meyer, les Krets n'étaient pas au bout de leur surprise, puisque comme l'étaient les spectateurs, ils ont pu découvrir une maison décrite comme le joyau de la côte d'Azur. L'effet Wahoo se fait sentir dès les premières secondes, puisque les membres de la famille, le père et ses deux fils, arrivent en voiture sur une allée présidentielle, avec autour un gigantesque jardin et des fontaines. Comble de l'ironie, la voiture n'est cependant pas le seul moyen de se rendre dans cette richissime propriété, puisque comme le précise la consœur présente sur place, les détenteurs de ce domaine d'exception peuvent aussi y arriver en hélicoptère, nous avons une piste d'atterrissage un peu plus bas dans le parc, précise-t-elle. Car oui, il y a aussi un parc de 2,4 hectares, comme si le jardin et la maison de 3000 mètres cubes ne suffisaient pas. Preuve d'ailleurs que l'on se trouve dans l'ultra-luxe, la maison n'est pas décrite en ces termes puisqu'il faut l'appeler palais. 120 millions d'euros pour un, gros, bout de tranquillité sur la côte d'Azur fresque peint à la main par des artisans français, marbre, colonne, lustre monumentale. Tout est dans la démesure. Avec ses 25 pièces, le bâtiment a été conçu à l'image des palais vénitiens, de quoi donner le vertige. Les sourires émerveillés de la tribu Krets ne s'arrêtent cependant pas aux pièces, quand on est avec ce lac, ce jardin, et la piscine, on a des frissons. On n'est pas fait pour prendre autant d'émotions en si peu de temps. Et pour cause, le prix du domaine atteint 120 millions d'euros. De quoi le réserver aux plus fortunés cherchant la tranquillité et les voyages en hélicoptère. A lire aussi l'agence, TMC, la sœur d'une chanteuse adorée des français fait une apparition très remarquée, c'est dingue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada